Bonjour Anne Théron, je suis ravi de vous rencontrer au sujet de la pièce Supervision que j'ai vu au Théâtre XIV et qui est une pièce que j'ai beaucoup aimé. Merci. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Une sociologue à l'université de Strasbourg a fait une enquête pendant deux ans sur le nom de l'hôtelier de la restauration. Ses matériaux ont été transmis à Sonia Cambréto qui est une auteure qui travaille, qui ne fait pas, vous l'avez vu vous-même, ce ne sont pas des pièces documentaires, mais elle part à partir de documents, d'un rapport avec le réel, voilà. Et la fiction qu'elle a choisi de développer, et c'est moi ce qui m'a passionnée, c'est ce Palace Blue Hotel, c'est comment on traverse aussi bien dans les ascenseurs que dans les chambres que partout, tous ces gens qui œuvrent et qui œuvrent parce que c'est un milieu qui est dur. Et donc j'ai dit je vais en faire une mise en scène. En un temps record, c'est-à-dire qu'aussi vite que les employés de la restauration, on a travaillé, avec la chance que j'ai eu de pouvoir faire venir Claire Servan qui est une chorégraphe avec qui j'ai déjà travaillé, qui a tout de suite foncé, qui a dit oui ça m'intéresse. Et nous sommes arrivés à ce que j'appelle un petit objet, et non pas petit au sens de qualité, mais effectivement par rapport à la compagnie produite en général des gros spectacles, avec de la vidéo, avec du son, etc. Donc ça c'est plus léger, mais ça travaille vraiment sur cette parole, sur ce rythme et sur cette ambiance qui pour nous finalement est décalée. On n'est pas dans une écriture théâtrale où le personnage entre sur le plateau et puis avec une narration. Non, on est sur des instants, comme ça, des petites facettes, et c'est l'ensemble qui va fabriquer le tout. C'est intéressant ce que vous me dites parce que j'ai senti cette lecture cinématographique dans le jeu des scènes courtes et dans les montages en fait. D'abord parce que moi je viens du cinéma et que j'ai tendance comme ça à monter des plans, voilà, et qu'il y a un système de plans, mais que l'écriture c'est ça, c'est vraiment des touches tac 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 tac. Oui c'est plutôt contemporain. Voilà, c'est plus, oui c'est un travail contemporain, absolument. On est en revanche. Exact. On est en revanche. Je suis d'accord. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce spectacle, c'est que c'est une critique d'un certain milieu, c'est une évidence, mais c'est une critique qui passe quand même avec une forme de douceur. Parce qu'il y a beaucoup de fantaisie, il y a aussi un côté loufoque dans le propos, et dans le jeu, et de l'humour. Bergson disait que voilà, le rire est méchant, je sais pas si le rire est méchant, mais en tout cas, moi cette fois-ci, et on était totalement d'accord avec Sonia, Sonia avait très envie que justement sur son travail, il y ait quelque chose de ce que nous on appelle la légèreté. Le texte est suffisamment dur, on l'entend, c'est pas la peine d'en remettre. Je pense qu'au contraire ça tuerait le texte, et ça deviendrait un poncif, ça deviendrait une leçon. On est dans de l'art visuel, vraiment, pur. J'aime toujours les lumières froides, etc. Donc j'ai pu travailler ces lumières, et de styliser encore très peu de choses. Après, il y a bien évidemment l'influence de Lars von Trier dans les tracés au sol pour délimiter les espaces. J'ai adoré ça. Mais moi je travaille beaucoup avec ça, les délimitations d'espace. Ces délimitations de scène, d'espace, m'ont éblouis. Je sais pas pourquoi, en effet c'est juste trois traits, mais j'ai pu faire rentrer totalement. Ils sont très réfléchis, ils sont pas n'importe où. Mais ça marche, ça fonctionne. C'est ça qui est merveilleux au théâtre, c'est qu'avec un arrosoir, on fait la pluie. Avec une chaise, on fait le monde. Avec trois traits, on fait un palace. La mise en scène, c'est deux choses, c'est de l'intuition et du rythme. Voilà. Et après, c'est ce que je disais à Scorchess, c'est le casting. Un bon casting, c'est 80% du travail. Moi je dirais que c'est 60-70%. Mais un bon casting, c'est fondamental. C'est vraiment, vraiment agréable de travailler avec ce trio. Frédéric Filsbach, Julie Moreau, Adrien Serres, ça a été un vrai bonheur. En plus, trois écoles différentes, etc. Ils se sont très, très bien retrouvés. Puis on a la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Donc c'est tous ces âges aussi qui se mélangent. Donc ça, c'était très beau. Tu les trouves brillants, tous les trois. Oui, ils sont bien. On est vraiment une belle équipe. C'est une belle rencontre. Oui, vous savez, un comédien, contrairement à ce qu'on pense très souvent, c'est évidemment du talent, mais c'est aussi du métier. Oui. Et ce sont des gens qui ont du métier. Voilà. Ce sont des professionnels. Et moi, j'aime ça. Ce trio est très harmonieux. En fait, c'est comme une comédie musicale, avec trois interprètes qui se passent le relais en permanence. Voilà. Et ils sont vraiment à trois. Le temps le plus long, justement, ça a été de sortir les quelques personnages, puisqu'il y en a quelques-uns, quand même, qui s'expriment plus, puis les figures, ceux qui ne font que passer à toute vitesse. Et pour eux, c'est très difficile, parce que c'est vraiment parfois, c'est en une seconde, tac, au passage. Il y a ton âgeur, notamment, qui ne fait que passer, mais c'est un passage lumineux. J'adore quand tu te dis, oui, je suis trop petit, il faut faire au moins 1m70. Ça m'amuse. Mais il y a plein de petites choses comme ça. Il y a vraiment plein, plein de petits gestes, de petites choses, vraiment. Mais moi, j'ai travaillé le rythme, sur la globalité, le rythme. Clairement. Le rythme, voilà. Quand est-ce que tout d'un coup, on passe sur des choses plus paisibles, etc., puis des fois, ça repart en courant. Et c'était aussi pour ça que c'était très important de travailler avec une chorégraphe. Mais ne serait-ce que les entrées, sorties, voilà, il y a l'air de rien, tout est compté, parce que les Noirs sont de temps de temps, et que ça réapparaît à tel endroit, à tel moment, et que dans le noir, il a trois secondes pour se remettre à un autre endroit, parce qu'il vient de passer d'un personnage à totalement quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Donc, oui, oui, c'est… De toute façon, ce type de travail, c'est de façon obligatoire, incroyablement précis. Sinon, ça ne marche pas. Est-ce que dès le départ, vous avez pensé aux chorégraphies ? Quand j'ai dit, bon, allez, on y va, on en fait une mise en scène, on a commencé à découper avec Claire, etc. Et par exemple, cette idée complètement cinglée, du « shake-shake ». Merveilleux. Totalement débridé, ce truc, mais complètement dingue. Bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment une idée de Claire Servant, ce n'est pas moi, quoi. Je trouve ce moment fabuleux, parce que votre comédien, je trouve qu'il avait un déhanché délicieux. Il y a beaucoup rire là-dessus, il y a beaucoup rire. Ça crée beaucoup de fantaisie à la pièce. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit moment de fantaisie dans leur propre vie. On peut imaginer que c'est tard le soir, c'est laissé dans le bar. Et puis là, tout d'un coup, dans cette dernière chorégraphie, on peut imaginer qu'il n'y a plus personne et que c'est un air qu'ils ont écouté souvent et qu'ils font les cinglés ensemble, voilà, ils se marrent ensemble. Bon, voilà. C'est les moments où ils ont un petit peu de break. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis la scène de la visite du palace. Ah oui, elle est très bien aussi. C'est extraordinaire ce moment-là. Palmiers. Et puis ce palmiers qui ne s'arrête pas parce que l'eau qui sifflote, perdu dans la musique d'ascenseur et qui est bon. On est vraiment dans un univers aussi burlesque quelque part. Mais on a trouvé aussi beaucoup de choses sur le plateau. Claire écrivait en même temps. Moi, je voyais si ça fonctionnait. Et puis moi, je travaille toujours avec un chrono de voir si dans les tempos, etc. Bon, c'est un travail qui a été très préparé. La scène, je l'ai remise au propre. Mon recherche général, je lui ai dit, on va faire la lumière, etc. L'équipe, il y en a dans toute la France. Il y en a en Belgique, il y en a partout. Donc, l'art. Et en fait, je ne sais pas comment dire. On n'a pas cherché longtemps. On a travaillé, effectivement, avec le sérieux qui nous caractérise. Mais on n'a pas cherché longtemps les choses. Il y avait des évidences. Oui, évidentes, mais formidables. Tant mieux. J'ai pensé un peu à Pallas de Jean-Michel Ribes. Moi, je voudrais absolument qu'il vienne voir, d'ailleurs, Jean-Michel Ribes. C'est une pièce qu'il ne peut qu'aimer, je pense. Ah, ça serait bien. Oui, ça serait bien. Merci beaucoup. Bon, écoutez, c'est moi.